tu vois cette caméra chasse regarde elle est petite c'est la brunwing dark ops ça fait quatre mois que je la teste à plein d'endroits donc j'ai plein d'images et tu veux savoir le plus le plus dingue c'est qu'en fait elle est petite du coup elle n'a pas d'écran moi on se dit ça un peu chiant mais on s'en sort mais regarde en quatre mois c'est les piles d'origine que j'ai elles sont toujours pas fini brunwing alors regarde le test bonjour les amis aujourd'hui je vous propose donc le test complet de la caméra chasse de chez brunwing la dark ops full hd extrême j'ai cette caméra chasse depuis fin juillet on est presque fin novembre ça fait quatre mois que je l'ai et que je la teste à différents endroits avant de continuer je vous propose de mettre un like avant d'oublier de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo alors déjà avant de commencer à regarder bien le truc incroyable j'ai reçu la caméra avec donc en test et avec les des piles de chez brunwing regardez au bout de quatre mois il me reste encore un petit carré pour encore utiliser la caméra c'est pas un truc de ringue et il y avait six piles dedans donc déjà consomme pas beaucoup j'ai pris un testeur regardez 1,3 volts normalement c'est 1,5 volts vous voyez on encore un peu dans le vert donc je peux continuer d'utiliser allez on analyse les vidéos c'est parti pour l'analyse des images vidéo puisque vous l'aurez compris avec cette caméra chasse soit on choisit de faire des photos soit on choisit de faire des vidéos alors j'ai essayé juste une seule fois le mode photo tout au début et je préfère les vidéos forcément après ça va dépendre de votre choix de ce que vous avez envie donc on va regarder quelques photos que j'avais faites on peut faire des séries jusqu'à huit photos en rafale 1 2 3 4 5 6 bon moi j'avais choisi à part si ça va vraiment donc c'est parti regardez la première la deuxième la troisième quatrième 5 6e on voit comment que ça avance j'avais bien frais effet 6 pas à 8 alors c'est plutôt sympa on va regarder d'autres d'autres photos pour voir voir la vitesse à laquelle ça se déclenche là on dirait qu'il y a rien et pourtant la deuxième photo on voit l'animal qui court alors un chevreuil qui court ça court très vite et il passe et dans une autre photo un jet qui décolle deuxième photo il est là troisième photo bas il doit être perché juste en haut et quatrième photo bas il y a rien jusqu'après c'est moi qui arrive alors le poids des photos il va être normalement les plus gros que si c'est une image couleur plutôt qu'une image noir et blanc donc on regarde là pour une image en couleur donc c'est du 1920 par 1080 pixels et le poids de la photo il est vraiment très compressé 684,6 kilobits c'est vraiment faible point par rapport à d'autres plein de photos regardez la nuit 633 alors c'est pareil je pense qu'il y a un beau taux un bon taux de compression sur les photos on va regarder quelques photos de nuit après on va passer aux vidéos ma première photo une deux trois quatre 5 6 7 8 9 10 11 ah bah en fait après comme ça se redéclenche plusieurs fois de suite si vous bougez vite vous cliquez rapidement vous avez comme une une vidéo voilà atteint là c'est intéressant un oiseau qui la nuit alors qu'est ce que ça peut être comme type d'oiseau un petit moins commentaire oui il va regarder si autre chose alors les photos elles ont quand même un beau piqué on va la mettre en voilà ça c'est la taille la résolution à l'échelle 1 voilà ce que ça donne regardez une photo quand même en couleur je n'ai pas beaucoup d'un couleur j'ai que celle là on va zoomer donc là le chevreuil courait donc voilà pour les photos je vous propose tout de suite qu'on aille voir les vidéos donc c'est les dernières vidéos que j'ai récupéré alors de nuit regardons tout de suite 1920 par 1088 c'est du full hd alors 30 secondes les vidéos et ça fait 89,4 mégapixels alors le son est très bon déclenche assez rapidement puisque son lit est passé en courant et à chaque fois il passait de droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite ces vidéos qu'est ce qu'on peut voir comme information donc c'est une vidéo de combien de temps 20 secondes j'avais choisi 20 secondes pour chaque vidéo voici la journée ce que ça donne vous inquiétez pas juste après ça je vais vous montrer des vidéos en images réelles regarder un autre chose ce qui est intéressant par rapport à de nombreuses caméras chasse c'est que la vidéo elle est bien en 30 images par seconde il y a beaucoup de caméras chasse qui sont pas cher qui font du cas 15 images par seconde donc en fait à l'oeil nu on s'en rend pas trop trop compte si vous voulez faire un ralenti bas là vous le voyez alors le poids de la vidéo en en plein jour pour 20 secondes 176 mégas on va regarder une autre en couleur alors il n'avait pas eu beaucoup sur cette cette semaine là 176 voilà on va regarder tout de suite des vidéos vous verrez ça va être beaucoup plus intéressant alors vous avez vu que le temps de déclenchement est super rapide là je ne sais pas sur laquelle j'ai la 8 on va la regarder à nouveau regardez ça s'est déclenché super rapidement pour qu'un animal comme ça qui arrive de droite à gauche moi en fait je penchais voir des animaux qui arrivent d'en face et en fait quand je cherchais la caméra j'ai vu qu'il y avait un passage juste là manque de champs je peux pas mettre dans l'autre sens dans l'autre sens serait trop en contre jour donc voilà il ya quand même des fois où ils sont dans le chemin bon on peut pas capter vous voyez l'image là que vous avez vu c'est parce qu'il y a une autre caméra chasse à cet endroit là bon il est plutôt gros celui-là le son il est vraiment très bon bon les images elles sont correctes je sais pas une caméra à haute résolution mais je pense que c'est correct alors autre précision si vous voulez plus de renseignements sur les caméras chasse brownwing vous allez sur mon site internet xanimal.fr vous allez à caméras chasse brownwing et puis là c'est la dark ops full hd extrême il y a plusieurs modèles vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur la page dark ops où je vous ai traduit toutes les caractéristiques j'ai mis quelques photos et puis les vidéos les différentes vidéos puis là il y aura cette vidéo qui s'affichera ici ainsi que ma note globale et puis si vous voulez l'acheter ça se passe ici allez on regarde les images ce coup-ci voici donc plusieurs vidéos à différents moments regardez on va voir je vous ai sélectionné le renard à différents moments de la nuit et du jour regardez les couleurs regardez comment elles sont vous allez voir que selon l'éclairage selon la luminosité les couleurs ne sont plus du tout pareilles c'est le cas pour toutes les caméras tous les appareils photos vous voyez là c'est en plein jour également on n'a pas le même type de verre pourquoi ? ça dépend de la luminosité à l'extérieur vous voyez là il y a de la brume on a encore des images différentes j'ai fait exprès de choisir juste avec le renard j'ai cherché des scènes comme ça où il y avait toujours le même animal pour que ça soit plus parlant bien sûr ça filme aussi les autres animaux bon là on voit on est un peu en contre-jour la caméra s'en sort bien vous voyez le soleil est juste en face là on est en sous-bois on voit un cerf en arrière-plan malgré qu'il soit en arrière-plan il reste net pourtant il est derrière les branches là on a un brocard donc un jeune chevreuil en avant-plan vous voyez la différence écoutez le son le son est vraiment très bon aussi alors les images vous regardez à chaque fois j'ai mis les dates, les heures alors un des gros inconvénients c'est qu'on ne peut pas mettre la caméra le menu en français et puis donc la date vous voyez si c'est écrit 10-5 c'est pas le 10 mai mais c'est le 5 octobre là c'est le le 11 octobre vous voyez là le 16 octobre donc c'est un peu pénible pour nous en France pour pouvoir s'y retrouver dans les dates mais bon ça c'est pas trop grave cette caméra donc vous l'avez pu voir elle n'a pas de elle n'a pas d'écran on ne peut pas voir ce qu'on a filmé on peut se dire tiens c'est un problème et finalement on s'aperçoit que ça permet d'économiser des piles ça dure plus longtemps la lumière là que vous voyez juste en face parce que j'avais mis une caméra juste en face pour avoir un éclairage différent là on est en sous-bois les images sont pas mal alors c'est une caméra qui est de petite taille c'est pas une caméra haute résolution mais les images sont plus que correctes et puis surtout les vidéos sont à 30 images par seconde et pas 15 comme de nombreuses caméras à chasse que je possède et le son il est vraiment top alors regardez c'est un cerf qui a cassé un de ses bois je découvre la vidéo finalement si je retourne dans ce coin là je vais peut-être pouvoir retrouver le bois vous en pensez quoi vous voyez le temps de déclenchement est super rapide vous voyez la vitesse à laquelle les chevaux sont passés donc elle est vraiment correcte vraiment une très bonne caméra voilà cette vidéo se termine donc vous savez quoi faire un petit j'aime on s'abonne c'est pas fait puis la petite cloche alors vous hésitez pas à mettre des commentaires à dire ce que vous pensez de cette caméra ou si vous la possédez ou si vous possédez une autre Bronwyn bah dites le moi et puis bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut